Bonjour à tous, bienvenue en Ecosse, je suis actuellement à l'aéroport d'Edimbourg. Je suis là pour faire un trek de 280 km sur deux sentiers très connus, le West Island Way et le Great Lane Way. Dans cette aventure, je serai accompagné par deux personnes et je vous laisse découvrir leur portrait maintenant. Bonjour, moi c'est Christelle, j'ai 29 ans, j'habite près de Lyon, je travaille à la SNCF et ma passion c'est de faire des randonnées et d'aller courir avec mon chien de temps à autre. Voilà, je m'appelle Ricardo, je suis de l'origine franco-argentine, j'habite à Savoie, mon métier c'est géomètre et mon sport favori c'est le trail. Et je viens partager en Ecosse un super trek, voilà. Quant à moi, je m'appelle Pascal, j'ai 36 ans, j'habite à Marseille, je suis le gérant de la société Marseille Provence Productions. J'espère que ce reportage vous plaira et l'objectif étant de vous faire découvrir ou redécouvrir les sentiers écossais hors saison. Et maintenant, direction Mingavi pour le départ de ce trek. C'est parti ! Pour rejoindre Mingavi, nous prenons le bus CityLine de l'aéroport à Glasgow. Puis nous rejoignons à pied la gare pour prendre le train jusqu'à Mingavi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin c'est juste magnifique. Pour l'instant pas trop de pluie. Là-bas j'ai deux touristes avec moi. Coupez sinon il va pleuvoir. Concernant le poids des sacs, Ricardo et moi-même nous portons 16 kg sans eau et Christelle, 14 kg sans eau. Sous-titrage ST' 501 Voilà nous sommes arrivés à Draymen. Donc là on fait notre pause repas du midi. On a mis 5h20 pour faire ses 19 premiers kilomètres. Donc le village se situe derrière cette butte. Donc ensuite on va partir vers notre zone de Biwak. Donc pour cette partie, le parc national du Loklemon et du Tro Sox est interdit au Biwak. Donc j'ai pris un permis sur internet pour biwaker. Et maintenant il faut qu'on parcourt quasiment 22 à 23 kilomètres pour arriver à cette zone. Rien de normal ici. Rien de normal ici. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu te lèves le matin et tu regardes devant. Là on commence à percevoir le lac du Loklemon au fond là-bas. Dans 2-3 kilomètres, on va arriver à l'intersection bleue pour ensuite monter sur le Konikil. J'étais malade avant de venir donc ça s'est pas arrangé. Donc quelques difficultés à respirer dans les montées. Donc je prends mon temps et mes deux collègues attendent. Petit souci avec l'eau. Mon sacoche d'eau. Il est tout mis dans le sac. Et j'ai tout mouillé. Mon sac à découchage. Vêtement pour la nuit. Bon. Espérons qu'il ne fasse pas froid. Sinon je l'aime bien comme ça. J'ai même pas pu être ici金 de tempslaughs a nosotros. Je la mène quand même, je l'aime bien. Même pas ton, même notre sweeping, t'route partie à mon unterwegs. On a un peu moins un job. Nous arrivons enfin au sommet du Conniquil. Côté, tu m'attends tout ? Pour se goûter ? Vous en voulez ? Si c'est celui que t'as croqué dedans, non ? Arrivé à Balma, nous décidons de faire une pause au restaurant. Il va falloir vraiment que je vous apprenne à me servir d'une camelback, d'accord ? L'eau, ça reste dedans, pas par terre. Allez, retiens. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Merci. Merci. Pour terminer notre étape, il nous reste 10 km à parcourir. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube Marseille Provence Productions. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501